bonjour mes frères et soins en Christ contre Dieu vous bénisse richement et vous accorde beaucoup de paix et de joie en cette belle journée aujourd'hui nous allons parler de l'importance de quand je le sais quand c'est le Seigneur avant d'aller à l'hôpital et nous allons prendre le médicament prescrit par les médecins de nos jours beaucoup d'enfants de Dieu ont encore besoin de cette tendance à mettre en confiance dans les médecins et ont parfois la difficulté à l'hôpital ce qui est bien parce qu'il n'est pas du tout notre Dumont c'est vraiment pour les amis qu'il est très important de le consulter avant d'aller faire un médecin et aussi avant de prendre les médicaments prescrits des traitements car il est Dieu qui nous a créés et c'est exactement ce qui se passe dans nos corps respectifs dont il est digne de confiance lorsque vous êtes à l'hôpital priez toujours pour que Dieu dirige vos peurs pour que le Seigneur soit avec vous et qu'il met sur ce chemin le médecin qu'il vous faut il faut savoir que le corps médical est infiltré de beaucoup de médecins qui pratiquent qui sont des satanistes et bien d'autres choses donc il ne faut pas faire confiance à tout le monde non il faut vraiment faire confiance à Dieu et user Dieu beaucoup de discernement et finalement en ce qui concerne ces médicaments prescrits toujours prier avant de les acheter peut être sûr que l'homme prescrit fera du bien et non du tort et il y a quelques semaines j'ai rencontré une famille de médicaments et lorsqu'elle est partie j'ai dit Seigneur est-ce que tu prends ces médicaments Seigneur et ça me fera du bien je ne sais pas j'étais un peu hésitante bon je ne sais pas je n'ai pas d'où si on a fait ces médicaments j'ai attendu un peu j'ai prié et quelques temps après quelques deux jours après le lendemain la femme s'il m'appelle il m'a dit le médecin qui a fait ce tes médicaments à donner de le cesser ne pas le prendre de le cesser il m'a dit tu as vu heureusement que tu m'as consulté avant de l'acheter parce que c'est le médicament qu'elle a fait ce qui a été fait beaucoup de tort que de bien heureusement je ne t'ai pas pris et c'est bien que tu aies pris le temps de prier pour chercher ma face enfant de Dieu je t'encourage ce matin à chercher la fin de Dieu avant de poser tout exfantagé apprends à le consulter avant de tout exfantagé et aussi apprends à le consulter avant d'aller à l'hôpital et entre pour les traitants qui nous ont presque lorsque tu ne sens pas la paix du Saint-Esprit lorsque tu te sens mitigé je sais pas troublé prends un arrêt et demande au Seigneur de te parler du médicament qu'on t'a prescrit le Seigneur voit tout de son trône il sait ce qui vient pour nous et ce qui ne l'est pas il sait aussi très bien quelles sont les pièces de Satan dont c'est un nom vraiment d'aller vers lui pour recevoir l'information qu'il faut et ainsi pour les actes qu'il faudra aussi pour ne pas tomber dans les pièges de Satan rappelons le temps de la fin dans le temps de la fin il y aura beaucoup beaucoup d'infiltration et ça à tous les niveaux par les démons donc c'est à nous de beaucoup prier de nous donner cette semaine d'indiquer ce qui se passe de faire des bons choix toujours choisir la vie non la mort c'est des pièges de Satan bien sûr nous devons beaucoup prier nous devons redefinir depuis des mois d'après hier et être très vigilants tant pour nous que pour nos enfants nous devons veiller ce qu'on leur donne parce que nous il y a beaucoup qui sont autour de nous des injections ça est là des testes plein de choses mais nous devons veiller à ce que rien ne se souvient dans notre corps et dans notre corps à eux alors mes frères ici je vous ai dit ce matin vraiment a fait des efforts pour ne pas vous confier en l'homme c'est la pratique la parole comme malheur vous confiez en l'homme confiez-vous en Jésus-Christ appuyez sur vous sur Jésus-Christ il est le meilleur médecin et il n'y a personne qui a auto-touté votre vie comme le sain de l'arête s'il décide aujourd'hui que vous allez partir vous allez partir si vous allez rester vous avez sûreté c'est lui qui décide de tout et non mais il est le meilleur médecin il est digne de confiance faites de confiance en tout temps en toutes choses et vous pouvez vous imaginer dans vos vies moi c'est des années je me sens avec lui je lui fais confiance j'ai trouvé beaucoup de choses au Seigneur je suis petite et il m'a répondu dites-vous bien que notre Dieu est légitimé de grandes choses c'est aussi Dieu des petites choses amen de il veille sur nous sur tous les plans il est avec nous sur tous les plans et il est là pour nous consoler pour nous soutenir il est pour nous conseiller pour nous guérir aussi amen il y a des choses dans nos vies qui se font pas dans notre corps des malaises Dieu dit je vais te diriger donc tout c'est vraiment de savoir ce que Dieu veut et de le faire je n'ai pas eu dans cette vidéo qu'il pense qu'il fait à l'hôpital du tout il faut plus faire comme il ne faut plus faire si il fait ça non j'ai dit de prier c'est ce que Dieu en pense avant de le faire ce que j'ai dit donc il faut prier c'est la valeur de Dieu et ensuite l'accomplir c'est le plus important amen que notre Dieu vous bénisse et qu'il nous aide tous à nous préparer à décoder pour son retour nous n'oublions pas qu'il est bientôt nous ne sommes pas distrèbres de ce monde continuons de développer dans nos vies et aidons aussi nos enfants à se sanctifier à les préparer pour l'autour du Seigneur car son retour est imminent et ce serait bien qu'ils sont partis de ceux qui seront enlevés que notre Dieu vous donne tout l'acrément des besoins et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin Shalom Shalom n'oubliez pas Maranatha Jésus revient